Bon, tout le monde le sait, être une fille, c'est vraiment pas facile au quotidien. Déjà, tu dois toujours t'assurer que ton épilation soit nickel. Bon, ça dans les faits, c'est uniquement quand t'es un mec ou que c'est l'été, parce que l'hiver... Fais pas genre tu vois pas de quoi je parle. Ensuite, tu dois gérer tes trucs-trucs, comme je les appelle. Ah, ça a l'air cool ça ! T'as vu pour moi ? Tu es pire ! Faut aussi réussir à accepter le fait que les cheveux ne poussent que d'un centimètre par mois. Non, non, attends, un centimètre, ça fait quoi ? Ça fait juste la taille du truc en métal. Non mais sérieux, un centimètre par mois, quoi. Donc là, on est en juin, donc ça veut dire qu'en juillet, en fait, il m'arrive... Vraiment, c'est pas facile à entendre. Bref, être une fille, c'est vraiment compliqué. Mais être une fille de girl, c'est pire encore. Déjà, quand tu te lèves à l'aube, la gueule enfarinée le matin, tu vois, et t'as tes 40 comprimés de compléments alimentaires à prendre, avec du thé ou du café, que ça les rend bien dégueulasses. Faut être déterre, moi, je te le dis, hein. Faut pas avoir peur de se lever tôt, parce qu'à peine tu te lèves, tu dois déjà faire ta morning shape. Et non, ça ne peut pas attendre le petit-déj ou la douche, parce que tu sais très bien que dès lors que tu touches un faucon d'avoine, tu peux dire adios à ton six-pack. Généralement, il te faut au moins une vingtaine de prises pour avoir the morning shape. Faut connaître son meilleur posing, contracter les abdos, trouver, en fait, le profil qui ne fait pas disparaître ton fessier. Et le pire, c'est qu'il faut avoir l'air naturel. Bon, et quand tu as réussi à avoir la morning shape, je te rassure, il te reste toujours le contraste ou la structure pour essayer d'arranger un peu les trucs, hein. Ensuite, tu passes au petit-déj. Donc, en temps normal, un petit-déj, ça ressemblerait à ça, en fait. Sauf quand t'es instagrameuse. Parce que quand t'es instagrameuse, un petit-déj, ça ressemble plutôt à ça. Alors moi, je sais pas vous, mais je sais jamais comment prendre les photos de bouffe. Il y en a plein qui le prennent du dessus, vous voyez, mais je sais pas, moi, ça m'emballe pas trop. Donc, t'essaies tous les profils. T'essaies de bas, en biais, tordu, y'a jamais rien qui va. Tu perds encore une heure à prendre ton petit-déj en photo, quoi. Bon, à l'arrivée, t'es grave en retard et tu sais absolument pas quoi mettre. Donc, si t'as de la chance, tu peux mettre ton legging noir Air Max, tu sais, la base. Si pas malheur, t'es obligé de t'habiller, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le jean, la liberté de la femme, etc., c'est des conneries. Parce que le jean, c'est super, super pas confortable, quoi. Moi, je vous dis, la liberté de la femme, c'est le legging noir et l'Air Max Blanche. C'est tout. Arrive 10h, le moment de la pause café. Alors, tout le monde va à la machine à café, se prend un petit expresso, un mars et ça repart. Sauf la fit girl. Parce que la fit girl est super organisée et la fit girl te sort le tupperware avec les amandes, les noix, les graines et termine par le shaker. Alors, à ce stade-là, ces nouveaux collègues la prennent pour une orthorexie. Quant aux anciens collègues, eux qui la connaissent depuis un petit moment, en fait, ils la prennent juste pour une dopée, c'est tout. À la pause déjeuner, rebelote. Alors, tout le monde sort acheter son carré pizza, son club, son petit sandwich champagne, sauf la fit girl. La fit girl te sort le deuxième tupperware. Et c'est là qu'en fait, les collègues comprennent que l'espèce de sacoche, tu sais, avec les 10 compartiments et les 40 tupperware, c'est vraiment un truc de taré, tu vois. Le truc, c'est organisé comme un bento. T'as la portion protéines, t'as la portion glucides, t'as la portion légumes. Bon, la présentation au moins, on est d'accord. Arrive l'heure de l'entraînement. Comme pour ton 10h, évidemment, la collation de l'après-midi est déjà prête, tu as déjà préparé ton shaker, il ne te reste plus qu'à rajouter de l'eau. On va se faire le petit goûter. Et voilà, c'est le drame. Et toi, t'as juste envie de te tirer une balle. Arrive enfin le moment de la séance, tu sais. C'est the moment que tu as attendu toute la journée. Et pourtant, quand t'y es, tu as envie de te tirer une balle. Alors aujourd'hui, on est lundi. C'est le jour des pecs pour les garçons. C'est le jour des jambes ou du booty pour les filles. Enfin, elles vont essayer de faire les jambes. Non mais sérieux, c'est qui qui a eu l'idée de faire le développé couché et les squats en même temps ? Déjà, les cages à squats sont toujours orientées dans le sens où toute la salle a vu plongeant sur ton postérieur. A se demander s'ils l'ont pas fait exprès d'ailleurs. Et même qu'au début, ça a te gêné tellement que tu prenais ta petite halter et t'allais faire ton sumo squat dans un coin de la salle, tu vois. Mais bon, faire du squat à 10 kilos, ça va mouvant. Alors chez les fit girls, il y a deux types de séances. T'as la séance où tu t'entraînes vraiment. Là, généralement, tu ressembles à un chien qui vient de plonger dans la mer. On dirait que t'as une serpillère essorée sur la tête. Enfin voilà, je te fais pas un dessin quoi. Tu baisses même la tête sur le chemin retour de la salle à chez toi pour que personne ne te reconnaisse dans la rue. Ça, c'est ma technique. Et puis après, t'as la séance où en gros, tu vas faire la belle pour tes photos Insta, faire une petite vidéo pour YouTube, etc. Alors là, tu sais aussi bien que moi qu'une fille qui est brushingée, maquillée, pomponnée, qui est super sexy pendant toute sa séance de gym. En vrai, c'est qu'elle s'entraîne pas. On nous la fait pas à nous les fit girls. Non, non. Et alors, après la séance, tu peux enfin rentrer chez toi. T'es décontractée. Tu rentres, tu te dis que tu vas te prendre une bonne douche, tu vas te faire un bon petit repas tranquillou. Et là, ta mère, ton copain, ton père, ton frère, te sort. On se fait des pattes ce soir ! Voilà les filles et les garçons, je crois que vous êtes d'accord avec moi que faire de la muscu ou du fitness au quotidien, c'est vraiment pas un mode de vie facile. Je vous propose qu'on se retrouve vendredi et dimanche prochain à 17h. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des très très gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada